Si vous vous êtes compte, Marie-Gabrielle Taka, si elle est là, elle est prête ? Comme on a pris le train à la marche, je pense que personne ne peut bien présenter quelqu'un que soi-même. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Je vais vous proposer une recette. La première recette, c'est d'aller directement dans la matière et à la fin, vous vous présentez profieusement. C'est bon ? On applaudit pour notre comtesse de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. La comte est la légende de la magie d'un beau jour. Bonjour ! Bonjour ! Mais sans qu'il n'y a personne ici, bonjour ! Bonjour ! Mais oui, merci ! Effectivement, je suis Marie-Gabrielle Taka. Je viens de la Côte d'Ivoire, située à l'ouest du continent africain. Et selon ce que nous savons, je viens d'une culture orale. L'éducation des enfants se faisait à travers les comptes, mais les comptes ne bénéficient pas seulement aux enfants. Les adultes aussi ont besoin de temps en temps, qu'on leur rappelle, les valeurs qui sont véhiculées à travers les comptes. Alors, je vais vous faire voyager avec moi. On va descendre dans mon pays où il fait chaud. Alors, vous n'avez pas besoin de vos manteaux pour me suivre, vous n'aurez pas besoin de visa, vous n'aurez pas besoin de vaccins. Est-ce que vous êtes prêts à m'accompagner ? Merci ! Merci ! Jina beklodi beuna jina, jina yeklo yewum. Jina beklodi beuna jina, jina yeklo yewum. Il était une fois, il y a de cela très longtemps, dans un village, dans la savane de mon pays, une jeune dame du nom de Akissi. Akissi, malheureusement pour elle, ne remplissait pas les canons de beauté à l'époque, et donc elle était la risée du village. Elle avait des yeux très globuleux, elle avait un front très proéminent, elle avait des dents qui avaient tendance à aller voir ce qui se passait dehors, et les dents étaient d'un jaune incroyable. en plus de ne pas avoir un coup, on avait l'impression que ses épaules arrivaient juste là. imaginez la douleur de cette fille, imaginez la douleur de son enfance. Personne ne voulait se montrer avec elle, parce qu'elle était trop laide. Mais la beauté, elle n'est pas qu'extérieure. Et ainsi, Akissi a grandi dans le Montbéry, dans l'indifférence générale, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la liberté. Vous conviendrez avec moi que personne ne voulait l'épouser. Aucune famille ne voulait l'avoir pour belle-fille. Parce que, si quelqu'un se hasardait à faire des enfants avec elle, on suppose que cet enfant l'apprendrait, c'est très physique, n'est-ce pas? J'aimerais vous entendre quand je vous pose des questions. Je vous impose de me répondre maintenant. Et donc, Akissi a grandi comme ça. Elle était toute seule, elle jouait seule, et elle a atteint 18 ans. Mais, malgré le fait que son visage laissait à désirer, elle avait des formes incroyables. Parce que nous, dans notre culture, la belle femme, c'est la femme qui est en toute en rondeur. On l'appelle la houlapa, en Côte d'Ivoire. Et Akissi avait donc ces rondeurs-là un souhait de généreuse rondeur, d'être mollée, vraiment dessinée, un postérieur visible à un kilomètre à la ronde, une poitrine proéminente et une taille de guêpe qui laissait deviner des beautés cachées sous son linge. Mais personne ne voulait l'épouser pareil. Un jour, elle a décidé de se suicider. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Mais, sa grand-mère était sa meilleure amie. Et avant de mettre son projet à exécution, elle allait se confier à sa grand-mère. Elle a dit, mon grand-maman, moi je vais me suicider, je n'en peux plus de cette vie. Voilà, toutes mes amies, elles ont des maris, elles ont des fiancées, moi je n'ai personne. Et sa grand-mère lui a dit, au lieu de faire ça, je te donne un conseil. Nous avons un génie qui s'appelle Assoma. Va le voir et puis demande-lui de t'aider. Parce que nous, de façon naturelle et intrinsèque, nous croyons qu'il y a des forces dans la nature qui nous gouvernent. Alors, on peut s'adresser à elle quand nous avons des soucis. avant l'arrivée du christianisme et tout ça. Et donc, elle a dit, ok. Elle partait donc voir le génie. Et sur le chemin, elle chantait une chanson que vous allez chanter avec moi. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas trop difficile. Assoma, assoma et bien croyez-moi, oui. Assoma, assoma et bien croyez-moi, oui. 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 Clou-clou, zé, zé, clou-clou. Donc, vous allez répondre, zé, clou-clou. Est-ce qu'on peut se pratiquer? Yes. Zé, zé, clou-clou. Ça, ça va être le temps de dire le zé, clou-clou. Je vais vous faire un signe et puis vous allez le prononcer. La chanson dit, mon génie assoma. Toutes les jeunes filles de mon village ont un copain ou elles ont un fiancé. Mais moi, je n'ai personne qui m'aime. C'est ce que la chanson dit, en gros. Alors, je vais chanter. Vous allez m'aider en battant des mains. Ça va m'aider à faire la cadence. Vous êtes prêts? Oui. Assoma, assoma et bien croyez-moi, oui. Assoma, assoma et bien croyez-moi, oui. Venga, assoma et bien croyez-moi. Venga, assoma et bien croyez-moi. N'écoute, assoma et bien croyez-moi. Clou-clou, zé. Clou-clou, zé. Non. Vous dites, zé, clou-clou. C'est bon? OK. On repart, alors. Assoma, assoma et bien croyez-moi, oui. Assoma, assoma et bien croyez-moi, oui. Béngar de la somme est bien glopée Béngar de la somme est bien glopée Mme la somme est bien pranou Cloucou zèc, zèc, cloucou Merci Donc on s'en va Cloucou zèc, zèc, cloucou Na somme est cloucou zèc, cloucou Merci On va chanter comme ça deux ou trois fois Et la chanson est chantée dans une langue qui s'appelle le baoulé Ils sont situés au centre de la côte d'Ivoire Dans nos pays nous avons plusieurs études C'est le français ou l'anglais ou l'espagnol ou le portugais Dépendamment du colonisateur qui nous a imposé sa langue que nous parlons Mais nous avons la langue d'origine Et c'est dans une langue qui s'appelle le baoulé Ainsi, Akissi partait et est chanter dans la savane A un moment donné, il y a un jeune homme qui l'approche Il appelle, Akissi, Akissi Elle se retourne, elle voit quoi si Il dit, Akissi, j'ai entendu ce que tu es en train de dire Mais moi je t'aime Elle dit Je n'aime pas ces miaiseries de ce genre Il dit, je te dis que je t'aime, Akissi Je veux t'épouser, mais c'est parce que mes parents se sont toujours opposés Elle dit, non, je n'aime pas, je n'aime pas ce genre de plaisanterie Il ne faut pas m'énerver Il dit, je te dis, c'est vrai, je suis sincère Moi ça donne un théorien qui m'intéresse Ce n'est pas ta beauté physique Si tu veux, pour te prouver combien Je suis sincère Toi et moi, je voudrais que nous fassions une fugue On va aller vivre loin du village Comme ça, on n'aura pas les ragots et les moqueries Elle dit Elle doutait un peu Imaginez toute son enfance Mais elle a pris quand même Le risque de le suivre Moi ça J'aiatenler Voulez三 Je suis sincère Le risque de le suivre Tant qu'un Croucrouze Et ainsi, Akissi allait vivre avec Kouassi. Mais Kouassi, aucun cadeau n'était assez suffisant pour démontrer son amour à Akissi. C'était un très grand chasseur. Un jour, il est allé à la chasse. Et sa flèche a atteint une biche. Au moment où il devait achever la biche, la biche lui dit, ne me tue pas s'il te plaît. Une biche qui parle. Elle dit, je t'en prie, ne me tue pas. Je suis capable de te donner tout ce que tu veux, à condition que tu me laisses la vie sauve. Demande-moi tout ce que tu veux. Je le fais à l'instant pour toi. Bon, il dit, bon, il dit, la mère n'a pas. Elle dit, ok, d'accord. Et la biche lui dit, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, je voudrais que ma femme Akissi devienne la plus belle fille de la terre. La biche dit, tu veux que Akissi devienne la plus belle fille de la terre. Il dit, oui. Mais tu ne veux pas être le plus grand chasseur, tu ne veux pas être le roi, tu ne veux pas être... Il dit, non. J'aime trop Akissi. Elle passe avant tout pour moi. Alors, si tu as la possibilité de la rendre belle, je te laisse la vie sauve. La biche dit, je te pose la question encore. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Il dit, oui. Vraiment ? Oui. Vraiment ? Oui. Ok. Et donc, la biche entre dans les fourrées là, quelque part, et elle sort avec un oeuf. Elle donne l'oeuf à Kwasi. Elle dit à Kwasi, j'ai enfermé la laideur de Akissi à l'intérieur de cet oeuf. Donc, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas la trouver comme elle souhaiterait être. Les chasseurs, ils vont la chasser la nuit. Donc, il revient à la maison, il va, il se couche à côté d'Akissi. Le lendemain matin, Akissi se lève. Elle va faire sa corvée d'eau habituelle. Elle prend son canarie, elle met sur la tête. Et elle rencontre quelques femmes qui passent par là pour aller au champ et tout ça. Dès qu'elle voit Akissi, on la connaît à cause de ses formes généreuses. Donc, on sait que c'est elle. Mais son visage, non. Les yeux sont taillés d'un amande. Le nez droit. Les gencives noires. Les dents blanches. Comme ça veut l'être. Les dents des femmes noires. Oui. Applaudissez-vous. Akissi est belle. À couper le souffle. Et c'est une des autres. Mais Akissi, c'est toi. Parce qu'elle, elle ne s'est pas regardée là. Elle s'est levée le matin, elle la fait comme habituellement. Akissi. Mais c'est toi Akissi. Et puis, les femmes ont commencé à la suivre. Elle dit non, non, non. Elle arrive à la rivière. Elle regarde dans l'eau. Elle voit son reflet. Elle frotte ses yeux. C'est bien elle. Akissi est devenue une déesse. En l'espace d'une nuit. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et la nouvelle arrive au village. Et l'endroit où ils ont fait leur maison devient comme un lieu de pèlerinage. Tout le monde vient voir ce miracle. Akissi est belle. Comme une belle égyptienne. Et le temps passe, le temps passe. Mais comme on sait tous que les villages se développent au fur et à mesure, les gens viennent commencer à s'installer autour de leur maison. Et puis, un jour, un monsieur arrive dans le village. On sent qu'il est riche. Il a plein de moutons. Plein de vaches. Plein de bœufs. Il a des serviteurs. Il a tout ce qu'il faut. Et il voit Akissi. Et le monsieur voit Akissi. Vous imaginez la suite. Il est riche. Il a tout. Et il approche Akissi. Mais Akissi, mais qu'est-ce que tu fais avec ce malotru ? Est-ce que tu penses qu'il te ressemble ? Tu es une déesse. Je te couvrirai d'or. Je te couvrirai de diamants. Tu aurais tous les serviteurs à ta disposition. Parce que toi, tu mérites de vivre dans un palais. Et non dans une cabane. Akissi dit non. Il faut que... Arrière, non, je n'aime pas ce genre de choses. Akissi, là, c'est mon mari. Il dit, oh, laisse ça. Ça, ce n'est pas un mari, ça. Si tu veux, là, je te donne 10 000 bœufs. À ce moment-là, il n'y a pas de chèque, là. Allez, 10 000 bœufs pour toi. Bon, donc, vous imaginez, le monsieur, il fait sa cour. En ce moment aussi, il n'y avait pas encore les métros, mais il lui a donné quand même des chèques, des cadeaux de 1 000 dollars. Et il a commencé à faire sa cour à Akissi. Il lui a envoyé des bijoux en or massif. Parce que chez nous, nous avons l'or dans notre sous-sol. Nous sommes riches dans notre sous-sol. Alors, il faisait ça, lui envoyait des affaires et tout. Au fur et à mesure, Akissi, au début, il disait, non, non, je n'aime pas ça, arrête ça. Après, il disait, vraiment, ce que tu fais, là, ce n'est pas bien. Après, il disait, finalement, je n'aime pas ça. Après, vous voyez, c'est vrai, tu as raison. Est-ce que vous avez vu le déroulé de cette affaire ? Un soir, Kwasi revient du champ de la chasse. Il n'a pas trouvé de l'animal. Il vient et dit, ah, ma chérie, où est-ce que tu es là ? Ah, j'ai oublié un détail. J'ai oublié un détail. Le lendemain matin, Kwasi a donné à Akissi l'oeuf que lui a donné la biche. Il a dit à Akissi, ma chérie, tu as tout pour moi. J'ai tout fait pour te le prouver à plusieurs occasions. Je te confie ma vie. Ma vie est dans cet oeuf. Le jour que tu casses cet oeuf, je suis mort. Je meurs physiquement. Il dit, mais non, mais pourquoi ? Il dit, non, j'ai confiance en toi, Akissi. Ma vie, mon devenir et tout, ça y est dans cet oeuf, là. Donc, je te le confie. Et donc, Akissi prend l'oeuf et va le cacher quelque part. Ça, c'était une parenthèse. Il fallait que je vous donne ce détail pour que vous compreniez après. Donc, ce jour-là, Kwasi arrive. Il n'a rien à mener. Akissi dit, mais c'est quoi ça ? Eh, Kwasi ? Eh, tu es allé au champ. Eh, on la chasse. Moi, je vais manger quoi ? Eh, eh, tu es bourré de faim. Eh ? Donc, vous imaginez, là, une bonne scène de ménage. Elle a bavardé, comment on dit, on le voit, bavardé jusqu'à... Ils sont allés se coucher. Kwasi essaie de mettre sa main. Non ! Eh, jette la main de Kwasi, là-bas. Non ! Tu penses que, quand je n'étais chez mes parois, je ne mangeais pas ? Eh ? Tu penses que, c'est à quoi ? Regarde, regarde où je vis. Moi, je vis dans une cabane. Moi, là, je suis une déesse. Et elle se l'aime. Elle dit, regarde-moi. Est-ce que tu penses que moi, je les mérite ? Eh ? Moi, je suis une déesse. Moi, là, je vaux ça. Je vaux ça. Je vaux ça. Dans un même domaine, je te quitte. Kwasi dit, Kwasi, là, c'est quitté où ? Mais habituellement, il y a des fois, je l'ai dit, je dis que je n'ai pas mangé cette nuit. Et je meurs de faim. Je ne veux pas que ça continue. Je te dis que demain, je te quitte d'ailleurs. Et le lendemain matin, effectivement, à qui s'il fait ses bagages, et à par chez le monsieur, divorce. Imaginez la douleur de Kwasi. Kwasi a pleuré toute la journée. Il n'est pas allé à la chasse. Je vous laisse quelques secondes pour essayer d'imaginer dans quel état se trouvait Kwasi. Et à qui s'il allait vivre avec son roi, son monsieur. Un jour, Kwasi l'a croisé dans les rues du village. Et il a commencé à chanter la chanson. Et il a suivi dans le marché avec cette chanson-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle dit, mais il y a quoi ? C'est quoi ? Pourquoi tu me suis avec cette chanson ? Il n'a rien dit. Il est rentré chez lui. Une autre fois, il l'a croisé encore. Et c'était toujours dans les endroits publics. Et il chantait la chanson. Mais on sait ce que ça faisait à sa conscience. Un jour, elle dit, bon, je pense que je vais arrêter tout ça là. Et elle va chercher l'œuf qu'elle avait caché dans un endroit su par elle seule. Elle dit, quand il va mourir, tout ça là sera fini. Donc elle va, elle prend l'œuf, passe, elle le casse. Elle dit, il va mourir. Moi, ça n'importe quoi. Et le lendemain matin, elle se réveille. Et son mari, son roi, se réveille à côté d'elle. Horreur ! C'est quoi ça ? A qui si, puisqu'elle a cassé l'œuf, vous vous souvenez ? La biche avait dit que la laideur de A qui si, je la mettais dans l'œuf. Donc A qui si, en croyant faire mal à Kwasi, c'est à elle-même qu'elle a fait mal. Et sa laideur est revenue. Et quand le monsieur l'a vue, c'était pour sa beauté qu'il avait épousée. Et la beauté avait disparu. Alors il n'y avait plus aucune raison qu'il reste avec elle. Et donc il a répudié. Et A qui si, en allant dans le village, tout le monde voit A qui si, il y a de retour, ça fuit partout. Et quand c'est comme ça, la laideur s'est multipliée par 10. Donc c'est encore plus grave. C'est un véritable monstre. Et tout le monde fuyait dans le village. A qui si, il a décidé de porter plainte devant les juridictions du village. Comme quoi, Kwasi a voulu la tuer. Et le jour du jugement, Kwasi a tout raconté devant tout le monde. J'ai sacrifié ma propre vie pour elle. Heureusement pour moi que je ne lui avais pas dit la vérité. Supposé que c'était vrai que c'était sa vie, elle aurait tué. Alors qu'il avait tout donné pour elle. Et c'est ainsi que finit ce conte. On va chanter encore une autre fois. Merci. Merci. Dans chaque conte, il y a toujours une morale qu'on enseigne aux enfants. Alors celui qui va faire ce conte-là, quand il va finir, il va tirer la leçon du conte. Et il va dire aux enfants, voilà pourquoi il ne faut pas être ingrat. Parce qu'Akissi a été ingrate. Celui qui est ingrat, il a le salaire de son ingratitude. Et l'enfant, il va retenir cette leçon en grandissant. Chaque fois qu'il ne va pas être reconnaissant à quelque chose, à un acte qu'on a posé envers lui, il va nécessairement se souvenir du conte qu'on lui a raconté quand il était enfant. Voilà comment nous éduquions les enfants chez nous. Et je pense que c'était une très bonne façon de véhiculer des leçons de morale, des leçons de vie, des comportements, des attitudes à avoir dans la vie qu'on va devenir adulte. Alors c'est moi, Marie-Gabrielle Taka, comme on avait dit, je suis conteuse, j'adore ma culture et j'aime cette authenticité que nous avions et j'espère que nous n'allons pas la perdre parce que ça fait partie intégrante de notre identité. Nous ne devrions pas la balayer au profit d'une autre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans un village planétaire. On peut prendre ce qui est bon ailleurs, mais nous ne devons pas rejeter ce qui fait nous. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Merci. Vous êtes un public extraordinaire. Je vais vous accompagner encore comme votre maître de séance. Merci.